Si tu es nouveau sur ma chaîne, je suis Lionel Froidure et mon but est de t'aider à progresser en dehors de ton dojo. Découvre mon club vidéo de karaté avec des centaines de conseils et d'exercices qui aident des centaines de karatéka. Et voilà, c'est parti. Je vous remercie vraiment de me suivre. En attendant que vous lanciez vos questions dans le chat, bien sûr j'en avais récupéré en avant. Comme ça, ça me permet de temporiser un petit peu. Donc on avait Julien qui a des difficultés à anticiper en comité. Donc malheureusement, je ne sais pas quel niveau il a. Donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions de dire quel niveau vous avez, quel âge par rapport à votre question. Ce qui permet de remettre tout un petit peu dans le contexte. Donc Julien a des difficultés à anticiper dans le combat. Donc anticiper, c'est une forme de lecture. Si on n'arrive pas à lire, on a du mal à pouvoir continuer à aller de l'avant. Et pour ça, contrer, répondre aux questions. Parce qu'en fait, le combat n'est qu'une série de questions-réponses. C'est les questions, c'est l'adversaire. C'est un grand point d'interrogation. Toutes ces techniques sont d'autres points d'interrogation. Et moi, je dois répondre à ces questions. Donc ce qui est super important, c'est de développer ces compétences-là. De pouvoir anticiper, mais anticiper comment ? C'est déjà avoir une bonne lecture. Cette bonne lecture, on va la développer à travers le travail, que ce soit du hippo-comité, à travers le du-comité, le randori, à travers des exercices éducatifs, qui vont nous permettre de rentrer les informations, et petit à petit, d'avancer. Donc c'est super important de ne pas partir trop rapidement à l'intérieur. C'est comme, je prends souvent l'exemple d'un boxeur, parce que ça parle à beaucoup, c'est comme un boxeur qui arrive et qui commence la boxe, peu importe son niveau, son âge, il arrive, il commence, et on lui dit, bon, mais voilà, tu mets tes gants, tu mets ton protège-dents, et hop, tu vas dans le ring. Et là, maintenant, tu vas combattre. Il va juste servir de sac de frappe, le pauvre. Il ne va rien apprendre. Même si la personne qui est en face fait attention, il ne va pas comprendre, il n'a aucun repère. Donc c'est pour ça qu'avant, il y a tout un travail de préparation qui doit se mettre en place avant d'arriver là. Et c'est exactement la même chose quand on fait le karaté. Quand on pratique, on est obligé de passer par des étapes, des étapes d'évolution. Donc le Kyon Hippon Comité, c'est le comité conventionnel, le Yakusuku, ce qui permet déjà de prendre connaissance de la distance, de l'autre qui nous attaque, de la vitesse, de ne pas avoir peur, de reculer, bloquer, contre-attaquer de suite, de sortir des angles, tout en restant en sécurité. Et petit à petit, on avance au fur et à mesure. Après, on peut passer au Hippon Comité où là, on va commencer à bouger, à se déplacer, parce qu'on va partir en Kamae. Le travail sur mon comité, ce qui nous permet, comme le GON, de nous déplacer beaucoup plus et donc de rechercher nos appuis, notre verticalité et toujours rester présent. Parce qu'une fois que je recule, après, il faut ravancer. Et ça, c'est important. Parce que si je veux ravancer, c'est pour contrer. Et si je veux contrer, il faut que je sois stable et que je ne pars pas en arrière. Donc tout ce type de travail nous y amène. Après, on a le Juhi Pong Comité, bien sûr, où là, petit à petit, on introduit de l'incertitude pour amener le pratiquant à développer ses compétences de lecture, de Yomi. Petit à petit, il va aller de plus en plus loin en regardant, en apprenant, en se confrontant aux autres et à diverses situations et en apprenant de celles-ci pour pouvoir, petit à petit, intégrer les choses et après, repartir là-dessus. Et c'est finalement, après, qu'on arrive au Rondori que là, on pourra exploiter plus ou moins ses compétences. et ça va se faire tout le temps. Et donc, une fois que j'ai fait mon travail, il ne faut pas attendre de faire du Juhi Pong Comité pour commencer à faire du Rondori. Non, mais dès qu'on a fait du Kiong Hi Pong Comité, on peut commencer à faire du Comité très souple. Après, on peut réduire le nombre de techniques, le nombre d'attaques pour que la personne se sente plus à l'aise, plus en sécurité et pas dans une zone complètement de danger et de panique. Donc, il faut la mettre dans une zone d'empruntissage et pas dans une zone sécuritaire. de sécurité ou de confort. Donc, elle doit être dans cette zone d'apprentissage et cette zone d'apprentissage, c'est là où elle va apprendre. Donc, elle n'est ni trop bien ni pas en sécurité. Donc, il faut y aller petit à petit. Donc, allez-y, cool, ça ira bien. Bonsoir à tous. Ouh là, il y a du monde qui est arrivé. Allez, go. Salut, Mac. Alors, on s'est parlé au stage avec Guy Sauvin à Mozak. Oui, oui, c'était super avec Guy. On a discuté des stages préparatoires pour les grades de deuxième, troisième, un étude prévue pour le début d'année. Alors, j'ai un stage de préparation, mais d'ailleurs sur les hippons comités, du moins, les comités conventionnels. Donc, ça part des hippons comités, hippons comités, ju, hippons comités et le randori, le randori de club. Ça aura lieu, alors, attendez, parce que là, je n'ai pas de tête, mais je vais pouvoir vous le donner. Hop, ça sera le 22 janvier sur Blagnac. Voilà. Donc, tu pourras retrouver ça sur mon site, lionelfroidure.com slash stage. Donc, ce n'est pas compliqué. Tu vas direct sur le site et tu trouveras le stage de suite dans la bannière et là, tu auras toutes les infos. Voilà. Salut Philippe, j'espère que tu vas bien. Qui c'est qu'il y a aussi ? Encore, il y a Team Evolution, Grégory qui est arrivé aussi. Il y a Yonel. Ah, mais c'est presque comme moi, Yonel, parce que des fois, on m'appelle Yonel parce que les gens, ils vont super vite. Au lieu de dire Lionel, ils disent Yonel. D'ailleurs, mon oncle, il m'appelle Yo-Yo. Donc, je pense que toi aussi, on a dû y passer par là. Alors, comment créer un bunkai quand on n'a pas beaucoup d'expérience sur ce travail ? Alors, créer un bunkai se fait petit à petit. Donc, à partir de là, on doit aller. Personnellement, je fais faire du bunkai à partir de la ceinture blanche. Je demande du bunkai pour une ceinture jaune. Très, très basique. Ils n'inventent rien. C'est quelque chose que je leur ramène. Je leur ramène plusieurs propositions. Simple, mais en même temps, après, c'est eux qui vont choisir à l'intérieur, là où ils sont le plus à l'aise, qu'ils ressentent le mieux. Et petit à petit, au fur et à mesure des grades qui avancent, j'amène un peu plus de connaissances et les élèves piochent à l'intérieur et essayent de se retrouver. Et de temps en temps, j'amène les élèves à dire, bon, ben voilà, on part sur cette situation-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Allez, vous avez un quart d'heure pour me trouver quelque chose et après, on se retrouve en commun, le groupe, et on va discuter. vous allez me montrer ce que vous avez trouvé et on va voir ensemble si c'est logique, si ce n'est pas logique, si vous êtes en danger, c'est, voilà, tout ce genre de choses, si ça respecte bien aussi notre kata, notre emboussène, etc. Et petit à petit, ça amène les élèves à rechercher par eux-mêmes, par les connexions qu'ils ont, les connaissances que je leur ai amenées, ou par exemple, toi que ton sensei t'amène au fur et à mesure, mais après, de te servir de ça, des stages que tu fais et de faire quelque chose qui devient à toi. Mais après, ce qui est important là, c'est de, une fois qu'on a amené son travail et sa réflexion par rapport à telle ou telle chose, c'est de le confronter. Et de le confronter comment ? C'est très simple, on prend des partenaires qu'on ne connaît pas, c'est pour ça que les stages, c'est bien, mais là, par exemple, c'est des partenaires de club, mais qui ne connaissent pas notre travail, qui ne connaissent pas ce que l'on veut faire dans le bunkai. Et on leur demande, bon, ben voilà, tu m'attaques de telle façon, fort, et moi, j'essaye de passer mon bunkai dessus. Si ça passe, ben tant mieux. Si ça ne passe pas, j'essaye de repérer où ça ne passe pas. Et après, je reviens avec mon partenaire et je reprends le travail et j'essaye de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas. Est-ce que c'est parce que je suis mal placé ? Est-ce qu'il est plus grand ? Est-ce qu'il est plus petit ? Est-ce que je ne suis pas à la bonne distance ? Est-ce que je n'étais pas dans le bon rythme ? Se poser toutes ces questions pour pouvoir après aller et recommencer, reprendre la même personne et voir si ça marche. Et si ça marche, ben je recommence encore une fois, je recommence et après, je change de partenaire. Et là, peut-être que j'aurai encore des choses à améliorer, à gratter, parce que la personne en face est un peu différente. Et au fur et à mesure que je change de partenaire, je suis en train d'affiner mon travail et qui puisse être adaptable à tout le monde. Et c'est là où souvent, on essaye d'avoir quelque chose de passe-partout. Non, on a le concept général du bunkai et après, on doit avoir la capacité de l'adapter à une personne en face. Si elle est plus grande, si elle est plus petite, si elle est plus trapue, plus puissante, plus ancrée. Donc, avec de légères variations à l'intérieur, que j'aurais déjà travaillées avant, je pourrais reproduire le bon travail. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ce n'est pas un travail qui se fait très rapidement, ça se fait sur du long terme. Donc, prends ton temps, n'hésite pas à tester, tester, tester avec des gens qui ne connaissent pas ton travail et après, ça ira. Voilà, tu me diras, tu m'enverras un message et ça me fera plaisir. Allez, hop, Grégory, moi, je suis plutôt combat dans diverses disciplines mais pour passer ma ceinture noire, il faut kata mais je ne m'y fais pas sur les katas supérieurs. Comment faire ? Alors, tu as le même problème que moi j'ai eu pour faire rapide. Quand j'étais ceinture marron, donc, j'ai réussi à être ceinture marron et je suis rentré en équipe de France, combat. Et je ne faisais que du combat. Je faisais du combat en permanence. Et quand j'ai fait mon premier passage de grade, pour moi, oui, j'étais en équipe de France, je suis allé au championnat d'Europe, etc., je me suis vautré lamentablement sur les katas, les kions et à l'époque, il fallait tout repasser. Il n'y avait pas du V de compensation donc il fallait tout repasser. Donc là, je me suis dit, bon, ok, donc, pas trop en vie, j'ai continué, je me suis rentraîné. Quelques mois après, la session d'après, j'y suis reparti mais j'ai fait surtout beaucoup de combats et je ne me suis pas vraiment préparé au kata et je suis arrivé et ça n'a pas marché non plus et là, ça m'a vraiment piqué, quoi. Ça m'a piqué sur mon orgueil, sur mon égo, il était vraiment, vraiment piqué et voilà. Et là, je me suis dit, bon, ok, mon gars, là, la compétition arrive à sa fin, il va te rester trois mois où tu n'as plus de compétition parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas autant que dans nos jours. donc tu vas pouvoir vraiment te focaliser sur le kata. Chose que j'ai faite pendant trois mois, je faisais kata, 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 kata. Au final, bien sûr, j'ai eu ma ceinture noire et après, j'ai passé les combats parce qu'il fallait avoir la partie kata et après, on passait à la partie comité où il fallait gagner sur des poules, il fallait gagner en été six et il fallait gagner les cinq combats. Non, on était cinq et il fallait gagner quatre combats donc sinon, après, il fallait revenir et si tu gagnais un combat, tu avais dix points et il fallait arriver jusqu'à 100 points. Donc, ce n'était pas gagné pour tout le monde. Pour l'histoire, les choses que j'ai apprises pendant ces trois mois, c'est que je suis arrivé à la fin quand j'ai eu ma ceinture noire et que j'ai fait des kata, mais je n'ai pas refait de kata pendant un bon moment. Pourquoi ? Parce que j'étais écœuré et que je ne prenais plus de plaisir du tout. Et j'avais oublié un truc essentiel, de prendre du plaisir. C'est ce que je dis tout le temps maintenant à mes élèves qui préparent quelque chose, que ce soit un diplôme, un passage de grade, quelque chose, de garder la notion de plaisir, de garder à un moment de la semaine où il y a du plaisir. Donc, si je dois faire de la compétition comité, à côté, je fais mon truc. Mais si, par exemple, je dois préparer comme toi ton passage de grade et tu es un combattant et tu dois préparer tes kata. Et si tu ne fais que des kata pendant trois mois, six mois, voire un an, et tu vas arriver à la fin, tu vas être dégoûté, voire tu ne vas plus aller t'entraîner parce que tu n'as plus envie, parce que pour toi, c'est compliqué, tu ne trouves pas de sens. Il te manque un truc pour lequel tu vas t'entraîner. C'est le côté plaisir. Le côté plaisir, tu le retrouves dans le comité. Chacun est différent. C'est exactement la même chose pour les gens qui font du kata, beaucoup de kata et qui, quand ils vont faire du combat pour s'améliorer, ils ne prennent pas trop de plaisir. Mais ils savent qu'ils doivent le faire pour pouvoir progresser. Là-dedans, gardez, gardez. Quand vous préparez vos passages de grade, vous préparez quelque chose, gardez une pratique plaisir ou juste, vous y allez juste pour vous faire plaisir. Il n'y a aucun objectif à part de vous faire plaisir. C'est super important. Donc, gardez du plaisir. Donc, Greg, vraiment, ce qu'il faut, c'est que tu prennes tes katas tranquillement, que tu les bosses, mais que tu ne fasses pas que ça. Après, l'idéal serait que tu retrouves des morceaux, des tout petits morceaux de kata que tu puisses se transformer en bunkai, mais format plus comité, moins classique, classique dans le sens où je dis arrêter ou presque, ce serait un kumikata et je ferai presque une représentation de mon kata avec un partenaire, ce qui est loin de la réalité du comité. Par contre, on peut transformer notre kata, garder les principes du kata et les amener vers le comité. Et ça, c'est bien parce que tu verras la liaison qu'il peut y avoir, la vitesse, l'ancrage, les appuis, les verrouillages te permettront de te faire plaisir après en combat. C'est mon point, c'est ce que je pense. Voilà, j'espère que ça t'adore. Est-ce que je pense que le travail est plus physique et n'améliore pas ton comité ? De toute façon, c'est que ça soit kumité, kata, kyon, peu importe, le travail de physique est essentiel. Ce n'est pas pour rien que dans la triptyque Shingi Tai, on a les trois. On a le corps, l'esprit et la technique. On doit avoir les trois. Le corps, c'est le corps. Vraiment, c'est forger le corps. On forge un corps au fur et à mesure. Avec les années, on le forge différemment quand on a 15 ans, quand on en a 30, quand on en a presque 50 comme moi ou quand on en a 80, comme les vieux sensei avec qui je me suis entraîné à Okinawa ou même les vieux sensei qu'on a en France. On regarde Hérôme Chizuki, c'est Jean-Pierre Lavorato, Dominique Valera. Ils sont tout le temps en train de travailler sur le physique différemment, mais ils sont toujours en train de travailler sur du physique. On a besoin de notre physique en plus de la technique, en plus de notre tête. C'est une collaboration entre les trois. Les trois n'existent pas s'il y en manque un. On ne pratique plus le karaté, on ne pratique plus du tout ça si on n'a pas les trois. On est obligé d'avoir les trois. Donc, quelqu'un qui néglige son physique, c'est bien dommage. Et pour reprendre une phrase que dit Dominique Valera, c'est les gradés ont la responsabilité de ne pas se dégrader et donc physiquement. Voilà. Donc, de faire attention à son physique, qu'on soit toujours présent, travail. Bien sûr, il y a du problème avec les physiques, avec l'âge. mais on les compense avec de la technique et avec plus de finesse, plus de rondeur, plus de souplesse. Mais le physique, il faut le travailler. Donc, pour moi, c'est obligatoire. Donc, voilà. Avec plaisir, Marc. Alors, oui, oui, Grégory, tu peux participer au stage à Blagnac, les stages quand je fais des stages à Blagnac, que ce soit moi qui les dirige ou d'autres personnes que je fais intervenir, comme par exemple, en fin d'année, en juin, je fais venir au Shiro Sensei en Karate Gojoryu. Il va faire un stage sur la journée. C'est ouvert à tout le monde. Voilà. C'est un stage ouvert à tous. Et puis, en plus, sur le stage dont on parlait de préparation au grade, c'est un stage que je fais en collaboration avec deux super copains. c'est Laurent Riccio, c'est un ancien athlète international en Cata. Il a été capitaine de l'équipe de France Cata. Voilà. Quelqu'un qui sait de quoi on parle. Et après, avec Romuald Canizares qui est spécialisé dans le travail policier, dans le travail personnel. Donc, chacun a ses clés et on amène différemment à travers ce stage. donc c'est ouvert, bien sûr, à tout le monde. Voilà. Romain, pour moi, le karaté, c'est une arme pour toujours dans l'esprit et le corps est forgé pour être une arme juste maîtrisée et ses trous pour se défendre avec la technique et la défense. Je fais un tsuki dans le vide pour toujours dans l'esprit d'une de ses armes. Oui, tout à fait. On est toujours, toujours, on est toujours dedans. Il faut rester à l'intérieur. Il faut rester présent, 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 avoir une bonne intention. Je le dis souvent, l'intention gouverne l'action. Si je n'ai pas la bonne intention, ça n'ira pas. Ce n'est pas pour rien qu'on dit quand on fait quelque chose qui ne va pas en fin de compte et qu'on nous dit oui, mais bon, ça partait de la bonne intention. Ça n'a pas été bien fait, mais au moins, il y avait une bonne intention derrière. Dans la pratique, c'est exactement la même chose, même si la technique n'est pas excellente, même si le combat n'est pas bon, même si, peu importe, mais il faut mettre de l'intention. Il faut mettre du chine, de l'esprit. Allez, hop, où est-ce que j'en suis ? Allez. Gérard, comment s'entraîner seul à la maison pour optimiser une progression pour un passage de grade ? Il faut faire une heure tous les deux, trois jours ou bien travailler tous les jours 20 minutes ? Alors, personnellement, moi, je suis du côté où je ne peux pas avec mon emploi du temps entre mes cours en club, la société à gérer, les stages, la famille à la maison, tout ça, je n'ai pas une heure en plus spécifique à me mettre, par exemple, régulièrement tous les jours. Par contre, tous les jours, je m'entraîne. Mais, encore une fois, je mets beaucoup d'intentions et cette intention est dirigée vers un point. Je m'entraîne sur une chose et une seule. Si je dois prendre un bloc de kata, par exemple, je vais travailler un bloc. Si je dois travailler ce bloc, je vais le travailler pendant 20 minutes, une demi-heure. Si j'ai plus, une fois que je sens que le bloc est passé, je passe sur autre chose et après, je reviens dessus pour quand même vérifier. Mais, il vaut mieux s'entraîner 20 minutes tous les jours que deux fois deux heures. Le corps l'accepte beaucoup mieux. Ça permet d'avoir un rappel d'informations en permanence surtout si tu fais un lien entre tes entraînements. Je m'explique. Si lundi, par exemple, tu t'entraînes et tu travailles à ne pas décoller par exemple tes coudes quand tu fais un tsuki. Si tu fais un tsuki et là, tu décolles les coudes au lieu de bien faire coulisser. C'est très bien. Tu travailles. Ça avance. Le mardi, tu vas travailler seul et tu vas faire peut-être des blocages avec des gyakuzuki, des coups de poing. Et là, tu vas repenser à ce qui s'est passé la veille en travaillant sur tes coudes qui se décollent. Tu vas faire une liaison. En même temps, tu vas travailler sur tes blocages contre-attaque mais aussi avec ta hanche. Ta hanche qui peut te servir après sur le troisième jour pour mettre une jambe derrière. Donc, faire travailler tes hanches et pas juste les épaules. Tu vois, c'est avoir un rappel au fur et à mesure. Tu rappelles au fur et à mesure tout ce que tu fais et c'est un cercle et ça tourne et ça tourne et ça revient. En fait, tu reviens toujours aux mêmes endroits mais tu vas de plus en plus profondément. Voilà. Ah ben ça, c'est super gentil. Merci beaucoup. Voilà. Merci. N'oubliez pas de liker la vidéo. En général, c'est moi qui le dis mais merci beaucoup. Tiens, d'ailleurs, je... Voilà. Si tu apprécies la vidéo maintenant, voilà, like-la, partage-la et n'oublie pas de poser ta question dans le chat. Voilà. Alors, euh... Alors, merci de ces conseils. C'est ce qu'on a travaillé quand tu es venu à Flavin mais j'ai du mal car on ne le travaille pas assez, je trouve, en général, dans tous les clubs. Donc, on était en train de parler de ce côté comité d'évolution et on a besoin de... dans son bunkai de le faire évoluer. On doit prendre le temps. On doit prendre le temps. Dans tous les clubs, on doit prendre le temps. Des fois, le cours, suivant comment il est monté, parce que si c'est toujours des cours magistraux où le sensei, il montre après, il compte du début jusqu'à la fin et qu'il ne te laisse pas de repos seul à travailler pour toi, tu arrives à la fin, tu t'es bien entraîné, tu peux avoir progressé, etc. mais il va y avoir un manque de travail de personnalisation sur ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Ce n'est pas un problème. Si tu restes à la fin et tu dis, bon, ok, tu prévois, tu parles avec le sensei, etc. Je sais que ce n'est pas forcément possible partout, mais tu restes 10 minutes, un quart d'heure de plus. Et là, tu restes avec un partenaire et pendant un quart d'heure, tu vas travailler avec ton partenaire là-dessus. Et petit à petit, au fur et à mesure des séquences, des séances, pardon, au fur et à mesure des séances, si tu t'entraînes deux, trois fois par semaine, mais voilà, trois fois par semaine, on est quasiment sur une heure de bunkai personnalisé sur une semaine. Donc, au bout d'un mois, tu imagines ce que ça fait. C'est toujours pareil, c'est des petites briques avec des petites briques qui permettent d'avancer au fur et à mesure. parce que si tu le fais 15 minutes à la fin du cours et la fois d'après, tu reviens 15 minutes, entre-temps, tu as réfléchi ou même peut-être tu t'es filmé. Comme ça, tu peux revoir ce que tu as fait et te dire non, ça, ça ne va pas, ça, ça manque de vitesse, là, je ne suis pas bien placé. Voilà, il faut prendre le temps. S'il n'est pas dans le cours, tu le prends en extérieur. Si tu ne peux pas rester, par exemple, il y a des cours dans des salles où il y a un cours qui suit après et tu ne peux pas rester sur le tatami, eh bien, tu vas dehors, il n'y a pas de souci, tu vas dehors, tu demandes à la personne aussi les week-ends, on se retrouve quelque part, dans le salon, dans le jardin, dans un parc. Voilà, tranquille. Le travail de réflexion, de recherche se fait personnellement. Donc, on a besoin de ce temps personnel. On a besoin de travailler personnellement et pour cela, il faut le faire petit à petit. Et ça devient de plus en plus important plus on avance dans les grades. Gérard Pagny, il vaut mieux s'entraîner un petit peu tous les jours. Après, tout dépend des disponibilités, du travail, etc. C'est tout à fait vrai. Après, chacun, on se débrouille comme on peut, on fait comme on peut. C'est super important. Donc, c'est important de s'organiser. Comme je disais tout à l'heure, j'ai une vie qui est très, très remplie. Et pour pouvoir faire tout ce que je fais, je suis très organisé. donc après, j'ai moins de temps pour faire d'autres choses qui me prennent moins de temps. Par exemple, en ce moment, je suis en train de faire la chasse. C'est au moment où je procrastine. C'est devant l'écran parce que je suis passé sur une page du site et que je fais mes commandes, etc. et avant de faire autre chose et de passer sur ma nouvelle tâche, j'ai eu le malheur de passer sur YouTube ou sur Instagram, etc. Et là, au lieu de faire ce que je fais d'habitude de juste répondre aux commentaires, de poster quelque chose, je me laisse aller. Et là, tu te rends compte rapidement que tu perds 15-20 minutes et tu te dis ouais, mais j'aurais pu vraiment passer ces 15-20 minutes à faire autre chose, quelque chose de plus productif. De temps en temps, c'est quand même bien d'avoir l'esprit qui part de temps en temps. Mais bon, c'est quand on veut quelque chose, il faut savoir faire des choix et moi, je veux faire beaucoup, beaucoup de choses et à un moment donné, il y a plein de petites choses que j'enlève. Voilà. Salut Ben ! Alors, comment te viennent tes nombreuses idées de vidéos ? Ouais, ça, c'est pas compliqué en fait. c'est vous, tout simplement, c'est vous qui me donnez vos idées. J'ai un sondage, j'ai un sondage qui s'affiche en général dans les descriptions de mes vidéos pour savoir qui vous êtes, combien d'années de pratique vous avez, quels sont les UV sur lesquels vous êtes les plus à l'aise, les moins à l'aise, pourquoi vous n'êtes pas à l'aise. J'essaye de comprendre là où sont vos problèmes. Ça, c'est une des plus grosses parties en fait, de lire en fait ces sondages un à un et d'essayer de comprendre et plus c'est détaillé, plus j'arrive à rentrer dans le sujet et plus je peux comprendre ce qui est. À partir de là, bien sûr, ça part dans tous les sens parce que j'en ai beaucoup, mais ce qui est important, c'est que j'essaye en fait de regrouper et d'essayer de trouver un point commun et quand je trouve un point commun, eh bien, j'ai une idée de vidéo. Tout simplement. Après, le dernier truc, c'est souvent mes élèves. Mes élèves ou ce que je vois quand on me partage des vidéos, etc., ou des vidéos de coaching comme j'ai des élèves à distance qui m'envoient des vidéos pour que je puisse les regarder et leur donner mon avis personnel sur toute la vidéo, que ce soit en kata ou en bunkai, ça me permet directement d'avoir des problèmes qui sont récurrents. Et ces problèmes récurrents, il faut les adresser et c'est là où je fais des vidéos parce que ça me saoule de voir toujours les mêmes problèmes. Comme quand je suis jury au passage de grade. Un jury au passage de grade, on regarde 10, 20, 30 candidats et puis on se voit mais les deux tiers ils font ça. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Et donc là, bon ben voilà, hop, on essaye de donner une idée claire aux gens. Peut-être que ce n'était pas clair chez eux, peut-être qu'il y a eu un problème de transfert d'informations. C'est... Voilà. Moi, mon but c'est de pouvoir les aider comme je dis tout le temps, c'est de pouvoir les aider en dehors de leur dojo. Je ne suis pas là pour remplacer leur professeur, leur sensei. Ce n'est pas mon rôle. Moi, j'ai déjà mes élèves et c'est bien. Je suis très content avec eux. Les autres, c'est le rôle de leur sensei. Après, si je peux les aider en dehors, leur donner des petits indices pour qu'ils puissent avancer, tant mieux. Voilà. Donc, mes idées de vidéos, c'est vous qui me les donnez tout simplement. Donc, n'hésitez pas, revenez en arrière parce que là, je ne pense pas que je l'ai mis dans le lien, mais régulièrement, il y a sondage pour répondre aux sondages et je les lis tous. Voilà, tous. Et je regarde tout ce que vous m'envoyez pour me faire une idée. Donc, merci de me donner des idées. Allez. Et oui, le plaisir, je le prends. C'est comme ça qu'on progresse. Voilà. En se faisant plaisir. Si on n'a pas envie, on n'y va pas. On n'a pas envie et on ne progresse pas. Voilà. on fait le strict minimum et puis c'est non. Gardez, gardez, gardez du plaisir. Salut, avant. Salut, salut. Avec plaisir, Gérard. Yvan, un jour, quand j'aurai plus d'expérience, j'aimerais transmettre enseigner comme tu le fais. Quel parcours de formation me conseilles-tu ? Alors, tu ne pourras jamais enseigner comme moi. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas moi, c'est toi. Mon enseignement est lié à moi, à mon parcours et à mes rencontres et tu ne pourras pas enseigner comme moi et surtout, c'est lié à moi, à mon caractère. Donc, ça sera pour toi. La chose la plus importante, c'est d'avoir envie d'enseigner, de partager, de transmettre, de donner aux autres pour qu'ils puissent repartir avec quelque chose. Et ça, c'est une des choses les plus importantes. Ce n'est pas un poste à responsabilité, ce n'est pas un poste où on prend de l'orgueil, de l'ego, on est devant, moi je suis le chef. Non, on est le chef de rien du tout. Parce que les élèves, déjà, ils ne nous appartiennent pas, ils arrivent, ils repartent quand ils veulent, ils ne sont pas liés par un contrat au sang, déjà, et même quand ils sont liés au contrat au sang, ça existait encore au Japon, il y en avait, ils partaient, mais par contre, ils ne pouvaient plus revenir. Mais il y en a qui s'en allaient. Donc, ils ne nous appartiennent pas. on crée des liens avec les gens et on leur donne quelque chose, on est là avec eux pendant un certain temps qui peut être court ou long, même très long des décennies. Mais malgré ça, on doit tout leur donner dans le sens où tout leur donner ce dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Les formations, tout dépend quand tu peux. Quand tu peux, commence le plus tôt possible, commence le DIF, le DAF, après le TFP qui vient de sortir et pourquoi pas un BPJ si tu veux devenir enseignant professionnel. Mais le mieux, après, c'est de continuer d'enseigner, d'aider, d'écouter les différentes pédagogies, de savoir comment les gens enseignent. Moi, c'est ce que je reproche le plus aux formations qu'il y a en ce moment pour les enseignants, c'est qu'on leur apprend quoi enseigner, qu'est-ce qu'on va apprendre à des enfants de 6 à 8 ans. Qu'est-ce qu'on va leur apprendre de 6 à 8 ans quand ils sont débutants ? Ok, c'est très bien, on va leur apprendre Gedenbara, Ozuki, Magiri, Zenkutsu, le Kata. Ok, mais ce n'est pas ça, enseigner. C'est comment on va leur enseigner, quels sont les outils pour leur enseigner. Est-ce qu'on leur parle de méthode magistrale ? Est-ce qu'on leur en parle de pédagogie modifiée, d'accords transférables ? Est-ce qu'on leur parle d'enseignement implicite, explicite ? Est-ce que c'est dirigé vers le Sensei ou vers les élèves ? Tout ce genre de choses, ce n'est que bien, bien, bien plus tard, alors que c'est la base, c'est la base. Pour ça, je conseille d'aller voir les formations, les formations, mais non, mais c'est plus les documents universitaires qui existent sur les sciences de l'éducation. Perso, moi j'adore parce qu'elles sont en ligne, c'est génial, il y a plein de thèses, il y a plein de documents, plein de recherches qui se font, c'est très intéressant, c'est pour les sciences de l'éducation, donc pour éduquer les gens, donc pour enseigner, c'est pour les profs en général. Donc après, on l'adapte à notre matière et comment on l'adapte ? Ça, c'est nous qui le faisons personnellement. Après, moi personnellement, je couvre ça dans mon club vidéo avec une partie pédagogie où je prends la pédagogie, je la découpe, je la mets de droite, de gauche, comment on fait ? Est-ce qu'on peut faire ça ? Comment on le fait ? Et quels sont les objectifs ? Et quels sont les avantages, et les inconvénients de ce travail ? Après, et voilà, et après, comme ça, les enseignants peuvent piocher dans ces méthodes pédagogiques pour varier leur enseignement et pas juste je montre et après je compte et après vous faites. Voilà, il faut sortir de ça. Il en faut, il ne faut pas que ça. Il faut d'autres choses. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Yvan. Allez, allez, hop, c'est parti. Hop, Yvan, merci, je vais essayer de mettre en place ce que tu viens de me dire à la fin des cours, mais est-ce que c'est possible de travailler le bunkai seul ? Travailler le bunkai seul, c'est très compliqué, surtout au début. Donc, on peut travailler le bunkai plus tard, seul, en format visualisation, mais il faut avoir un bon bagage parce que je vais être au courant, je vais connaître la distance, je vais connaître où est-ce que je me situe, comment je me situe, quelles sont les réactions de l'autre si je lui fais ça, si je ne lui fais pas ça, si je le pousse, si je le... Voilà. C'est très compliqué tout seul. On a besoin de quelqu'un. On a besoin. Les arts martiaux, il faut quatre mains pour pratiquer. Les arts martiaux, les deux miennes, les deux siennes. Il nous faut un partenaire. Donc, demande à tes partenaires, tu n'es pas tout seul en cours, donc demande-leur. Et après, eux, ils te demanderont. C'est comme ça que ça marche, ça tourne. Entre aide et prospérité mutuelle. Et oui, les sondages, c'est une très bonne idée. De toute façon, mes idées viennent à 75% de là. Philippe, lors des passages de grade, on voit beaucoup de gonosennes et peu de sennosennes dans les hippon-comités. Comment tes élèves préparent cette épreuve ? Alors, personnellement, moi, je leur dis que dans les hippon-comités, donc ces hippon-comités, si je leur dis, c'est que vous devez travailler sur les huit directions. Quasiment sept. La huitième est très compliquée, c'est la ligne droite, c'est je vais tout droit. Faire un sen-ocène pur tout en rentrant très droit. Par contre, les diagonales avant, on n'en voit pas souvent. Et c'est ce que je reproche aussi. Et en plus, ça fait partie des critères de notation. On doit montrer aussi dans le juipon, dans les hippons, de varier ces notions. Et non pas juste je sors en arrière en bloquant et après je contre-attaque. Il doit y avoir des temps d'intervention différents. Et donc mes élèves, je les oblige à avoir à l'intérieur des temps d'intervention beaucoup plus courts, des temps où ils vont aller sur l'intérieur de l'étoile vers l'avant. Parce que si je me reprends, je suis tout seul, d'accord ? Mon partenaire, c'est vous, vous êtes en face. J'ai ma ligne droite, c'est le nord, derrière j'ai le sud, l'est, l'ouest, et après j'ai les diagonales, sud-est, etc. On commence toujours par la ligne arrière, après je vais par là, après je vais par là. Quand on est indécis, mais je commence à prendre un petit peu plus de confiance, je vais à ma droite et je vais à ma gauche. Donc je ne pars plus en arrière, mais je ne suis pas devant. Donc après, il faut aller vers l'avant, vers l'avant à gauche, vers l'avant à droite, petit à petit, encore une fois. Mais personnellement, pour mes élèves, c'est à partir, dès qu'ils passent pour lever à la ceinture noire, je leur dis, il en faut au moins un à l'intérieur. Mais bon, après tout le monde ne fait pas comme ça. C'est vrai que ça demande un petit peu plus de travail, ça demande un petit peu plus de compétences. Mais oui, je suis demandeur, parce que je suis demandeur avec moi, et donc je demande plus aux élèves. Donc voilà. Heu de bosser. Yaya Jebel, tu as une élève de Romainville qui s'appelle Rouen, qui a rejoint ton club. Eh oui. Le monde est petit. Allez, allez. Saïko. Saïko. Je prépare le troisième dan et j'ai choisi JT. Quels sont les points importants dans ce kata ? JT. JT est un kata qui demande beaucoup de déplacements en rotatif et beaucoup de kibadashi avec des travails de translation. Je sais que toi, tu es en chaise roulante. Je ne sais pas comment tu arrives à traduire ces déplacements avec les chaises roulantes. Je ne me suis jamais penché sur le sujet. Je ne pourrais pas te dire en fait pour toi. Je pourrais dire ce qui est important dans JT, ce qui est important pour quelqu'un de valide pour toi. Je n'ai pas la réponse en fait. Je ne sais pas ce que je pourrais te donner comme réponse honnête qui puisse vraiment t'aider. Moi, je te conseille vraiment de voir avec Michel. Michel, il est là et il est très, très, très compétent pour t'aider. Et lui, il peut te dire vraiment ce qui est important. Il te connaît bien. Il sait comment tu travailles. Il sait ce que tu peux faire. Écoute-le et il saura te guider vers le bon endroit. Donc, vas-y. On y va. Merci Lionel pour ton retour. Je vais me renseigner sur le sujet. Il n'y a pas de souci avec plaisir. Voilà. Tranquillement, ça avance. Allez. Et c'est quoi ? Force aux griffes du cobra. Vivement ton stage l'été prochain. Tiens, d'ailleurs, j'avais une question qui était arrivée en avance qui m'avait fait un petit peu sourire. Je me suis dit non, je ne vais pas la mettre mais en fin de compte, c'est peut-être pas mal. Voilà. Où est-ce qu'elle est ? Ici. Non, ce n'est pas ça. C'est celle-là. C'était Stéphane. Je suis ceinture marron et j'ai peur de ne pas avoir le niveau pour suivre ton stage d'été. Mais j'ai grave envie. Je suis partagé. Alors, Stéphane et Stéph. Je ne sais pas si c'est Stéphane, Stéphanie ou Stéph tout court. Merci d'avoir posé la question. Elle m'a bien fait sourire parce qu'il faut pouvoir y aller. Si tu en as envie, viens. Il n'y a pas de souci. C'est ouvert à partir de la ceinture marron. J'explique pourquoi. Parce que je veux avoir un travail où je n'explique pas comment faire un maïri, comment faire un guéden barai. Voilà. On ne découvre pas le karaté à partir de la ceinture marron. Normalement, les bases sont les premières bases, les premières briques sont là. Moi, le but, à travers ces stages d'été, c'est de pouvoir amener beaucoup plus. Beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus de travail, beaucoup plus de pistes de travail pour l'année qui va suivre. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Et suivant, chacun, leur niveau. Il y a des gens qui sont ceinture marron. La première année, j'avais deux bleus, mais c'était les miennes. Donc, je savais quel niveau ils avaient et donc, ils pouvaient venir. Mais les autres, après, c'était des ceintures marron et des noirs jusqu'au cinquième. Donc, je m'adapte au niveau malgré qu'il y ait un travail qui soit commun. C'est un travail pour tout le monde. C'est le même travail global. Et à partir de là, moi, je fais un travail personnalisé avec chaque personne où je viens pour travailler avec chaque personne en particulier, avec un travail particulier ou des micro-ajustements par rapport à chaque personne, par rapport à leur propre travail. Et c'est pour ça que je ne prends pas beaucoup d'élèves pendant ces stages parce que je veux avoir cette relation avec les stagiaires, d'être au plus proche d'eux, de pouvoir être là et de leur répondre à chaque cours, d'être là, de pouvoir donner des informations pertinentes et ciblées pour chacun d'eux à chaque cours. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Sinon, on fait juste un stag de masse mais l'élève, il ne repart pas avec autant d'informations. Moi, mon but, c'est qu'il reparte avec plein de choses, avec un carnet martial rempli à ras-bord et presque qu'il le submerge, qu'il se dit bon, ok, maintenant, il va falloir se mettre au boulot pendant toute l'année pour remettre tout ça en place et pour que je puisse profiter pleinement de ce stage. Le but, il est là. Donc, que tu sois ceinture noire, ceinture noire, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, même sixième comme l'an dernier, mais il n'y a pas de souci, c'est qu'il faut que tu te mettes au travail dans le stage et après le stage. Et bien sûr, après, on déconne bien, on rigole bien, on a du temps pour aller plonger et voilà, on passe un super moment dans un cadre exceptionnel donc n'hésite pas. Voilà, hop, et après, qui c'est qu'on a... Attends, hop, j'ai enlevé mon truc avec des questions. Voilà, si tu apprécies la vidéo, pose ta question et pose ta question. Allez, c'est parti. Samira, bonjour Lionel, merci pour toutes tes vidéos. Je n'ai pas vraiment de questions car je suis au début de ma pratique mais je tiens à te remercier pour tes vidéos car elles sont très intéressantes et me permettent d'enrichir ma culture martiale. et bien avec plaisir Amira, ça me fait plaisir. Merci beaucoup pour ton message. C'est le but des vidéos de pouvoir aider les pratiquants. Donc merci beaucoup, je suis très content. Voilà, le but c'est ça, c'est de vous aider. Donc merci beaucoup. Allez, Allez, Lionel, j'espère pouvoir faire ton stage l'été prochain car normalement je serai ceinture marron. Allez, hop, so. Allez, on croise les doigts, il n'y a pas de soucis. Hop, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je m'aperçois je m'aperçois qu'on en parle peu de l'UV combat souple dans les passages de grade. Je voudrais savoir quelle importance attribuent les juges à cette épreuve qui est importante en dernière position. Ça reste un UV. Donc normalement, il doit être jugé séparément. Il est jugé complètement séparément. Du moins, moi, c'est ce que je fais. C'est quand je juge c'est des UV. Je ne peux pas, on n'a pas le droit de juger en intégralité. C'est pour ça qu'il y a des UV. Donc chaque UV, soit ils sont bons ou alors il y a des compensations pour récupérer un UV qui n'est pas bon. Mais on ne peut pas se dire oui, mais bon, sur le kata de Kion qu'on avait vu, il était super bon mais là, bon, en combat, il n'est pas très très bon mais bon, on va quand même lui mettre la moyenne parce qu'il est très bon à côté. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant quand il n'y avait pas d'UV. on jugeait le candidat, on jugeait, moi je ne jugeais pas parce qu'à cette époque-là quand c'était encore ça, c'est les juges jugés en globalité. Ils voyaient le candidat, les candidats passaient sur la globalité et à partir de là, il se faisait une idée globale du pratiquant, quelles étaient ses compétences, ses forces, ses lacunes et à partir de là, il pouvait dire si c'était bon ou si ce n'était pas bon. l'avantage avec les UV, c'est qu'on doit avoir un minimum et que s'il y a le candidat, il est limite partout et qu'au combat, par exemple, au combat libre ou au rang d'horri, il n'est vraiment pas bon et qu'il n'en fait jamais, il faut le plomber. Il faut lui dire non, ce n'est pas possible. Mais peu importe l'UV, que ce soit l'UV combat, que ce soit l'UV cata, l'UV kion, peu importe l'UV. S'il n'a pas le niveau, il ne doit pas avoir le niveau. Pour ça, cet UV, au moins, quand il repart, il sait que là, il s'est planté, donc il va pouvoir travailler dessus, s'améliorer et à partir de là, revenir et avoir son UV sans aucun problème. Le pire pour moi, c'est de repartir avec une ceinture mais de ne pas savoir qu'on a quelque chose qui est défaillant parce qu'après, plus tard, le fossé va s'agrandir. Il va encore devenir plus profond parce qu'il s'est passé avant. Alors, pourquoi je ferais plus d'efforts dessus ? Donc, pour moi, c'est super important que chaque UV soit respecté. Après, c'est le jour de l'examen. Il y a toujours des moments où ça passe et des moments où ça ne passe pas. En club, on est super bien. Ce jour-là, ce n'était pas le bon jour. Le stress, c'est la compréhension. Le partenaire qui travaille tellement dur que je n'arrive pas à travailler avec lui. Je prends une pêche en début de combat et je ne sais plus quoi faire parce que j'ai envie d'y en mettre une mais je sais que si j'y en mets une, je ne vais pas avoir une bonne note donc je me restreins. Voilà, il peut y avoir des cas de figure énormes. Donc, non, chaque UV doit être vu indépendamment. donc chaque UV doit être travaillé indépendamment. Tout ça, normalement, est fait de façon naturelle tout le long de notre pratique parce que on pratique en entier le karaté. On pratique tout et on ne pratique pas que dans le cadre de ce qui est dans le passage de grade. On pratique tout ce qui est autour qui ne fait pas partie du passage de grade. Tout à l'heure, je n'ai pas dit de sambon comité mais le sambon comité, il n'y en a pas en passage de grade par exemple. Il n'y a pas de kaichi comité. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas dans les passages de grade mais par contre qui font partie du karaté. Le travail de self par exemple, ça reste quand même le but premier du karaté de savoir se défendre, une défense personnelle mais on ne le voit pas dans le passage de grade. Si on travaille le karaté en globalité et qu'après on restreint nos compétences à un passage de grade, normalement, ça devra aller parce qu'on a resserré et on rentre dans le cadre. Allez, hop ! Comment arriver à travailler à la fois les techniques traditionnelles avec d'équiter très marquées par exemple et le travail de combat proche de la selle défense ? C'est une bonne question. Après, c'est pareil, c'est l'équité. Les équités qui s'arrêtent et qui sont tout le temps à la hanche. L'équité, ce n'est pas le point à la hanche. L'équité, ça peut être ici, il peut être derrière tout comme le jab quand je fais ma frappe et je ramène mon maïté et je ramène. C'est une équité, c'est je ramène. C'est iki, c'est arrière, té, c'est la main. Donc, je ramène ma main. Le problème que l'on a c'est qu'on essaye de transférer la même chose dans autre chose. Le kata, c'est une chose. Le combat, c'est une autre chose. C'est pour ça que Funakoshi Sensei disait, travaille strictement ton kata, ce qui veut dire tu respectes parfaitement tout ton kata. en comité, c'est autre chose. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'en comité, tu vas te servir de ce que tu as travaillé dans kata, ton travail de positionnement, d'accélération d'une position à une autre quand tu es figé. Mais quand tu es figé, tu pars beaucoup moins vite, ce qui est normal. On regarde les sprinters, quand ils partent au début, le début est un peu lent et après, quand ils sont dans la course, là, c'est des vraies bombes. Et quand tu combats, c'est exactement la même chose. Si tu t'arrêtes sans arrêt, tu vas être lent. Par contre, si tu bouges en permanence, tu vas être beaucoup moins lent. Mais si tu as bien travaillé tes muscles profonds à travers tes positions pour pouvoir accélérer, tu vas pouvoir retransférer ce travail. Le liquité à la hanche, tu n'es pas obligé de le remettre à chaque fois à la hanche pour montrer que tu as marqué un point, par exemple, comme on voit en compétition. Parce qu'en self, ça ne va plus marcher. Tu vas te mettre en danger. Par contre, ça va t'apprendre à reculer, à ramener après ta frappe, de ne pas rester dans la distance. Voir de ramener quelque chose à toi. Quand tu ramènes ton point, et c'est là où le bon cas est TED, c'est que quand je ramène mon point et que je frappe avec l'autre, c'est peut-être parce que j'ai quelque chose dans l'autre main pendant que je suis en train de frapper. Et là, on se rapproche du travail de self, du travail de gauchine. Il faut que ça nourrisse. Le kata, le kyon, il est là pour forger le corps, comme je disais tout à l'heure, pour forger le corps. C'est pour lui apprendre à se maintenir, à se contenir, à être plus fort, plus résistant. Et après, il faut le mettre en situation. Et en situation, c'est que par deux. Et petit à petit. Vers le travail à deux, vers le combat, vers le randori, vers le gauchine. j'espère que ça a répondu à ta question. Oui, en même temps, sans conserver ses réflexes, qui sont moins efficaces en combat réel. Alors, ce n'est pas des réflexes, c'est des automatismes. Un réflexe, c'est inné. Les automatismes, il faut y faire attention. On doit avoir la capacité de pouvoir passer d'une chose à une autre. ça m'arrive de temps en temps de le faire, c'est de me dire, de dire aux élèves, ou même moi-même, des fois, quand je m'entraîne, c'est de passer, par exemple, on l'a tous plus ou moins fait, du kyon, du kata, et à la fin, du kumité. Voilà. Dès que tu fais ça, c'est bon. Par contre, pourquoi ? Par contre, je vais continuer d'abord. Par contre, pourquoi ? Dans l'autre sens, faire du kumité après du kata et après du kyon, là, ça devient vachement plus compliqué. Pourquoi ? Comme je le disais juste avant, pourquoi ? Parce qu'on a moins de liberté. Parce qu'on doit être beaucoup plus figé, beaucoup plus restreint. On a un cadre beaucoup plus fermé. En combat, on a beaucoup plus de liberté. Cette liberté-là, on doit la travailler. Et donc, on doit s'affranchir de certaines choses que l'on a apprises qui ne sont qu'éducatives. Un éducatif n'est bon que jusqu'au moment où on a appris à quoi il sert et après, on passe à autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut le délaisser. Non, je reviens et je réapprends et je lui redonne une autre signification et je recommence. Et je fais évoluer le schmiblik. Sinon, on devient prisonnier de la technique. et la technique n'est plus à notre service. Encore une fois, Shin, Gitae, c'est là où que ça se passe. Alors, j'ai vu deux fois la même question qui vient. Donc, c'est Ben qui veut des nouvelles du prochain Imagine Arts Masterclass et Ara à quand un prochain Masterclass ? Probablement fin 2023. Voilà, donc, j'y travaille dessus mais je ne peux rien dire pour l'instant. Mais j'y travaille. Allez, les UV sont arrivés chez nous au taekwondo il y a quelque temps et c'est une bonne chose. Au moins, il faut un niveau minimum dans toutes les facettes de la discipline. Je suis d'accord. et après, c'est qu'il y a des notes compensatoires. Donc, si j'ai 14 à l'une et que j'ai 6 à l'autre, c'est pas bon. Moi, perso, je ne suis pas très fan de ça. Donc, il faut quand même aller plus loin. Salut Sébastien, reprise du karaté à la rentrée après 30 ans d'arrêt. J'ai hâte et j'appréhende en même temps. Mais c'est génial ça. C'est super. 30 ans d'arrêt. C'est cool. C'est génial que tu as envie de reprendre. Je suppose que tu en as fait quand tu étais tout jeune et que tu as envie d'y repartir. Donc, si je peux me permettre parce que tu ne me demandes rien, que c'est juste un petit conseil, vas-y tranquille. L'objectif, c'est de reprendre du plaisir. J'en parlais en début de vidéo. Reprends du plaisir à être sur le tatami, à te faire du plaisir. Bien sûr, tu vas te faire un peu mal au corps. C'est normal. mais sois patient et pas trop vite, trop fort, trop longtemps, dès le début. Tranquille, deux séances par semaine pendant les deux, trois premiers mois pour que ton corps accepte la nouvelle routine. Et petit à petit, tu pourras accélérer sans problème. Le problème que moi, je vois régulièrement avec les gens qui arrêtent depuis très longtemps et qui ont fait des choses à côté ou carrément, ils n'ont jamais rien fait à côté, pendant 10 ou 15 ans. Ils ont complètement arrêté de faire du sport et ils reviennent à la pratique du karaté et ils veulent reprendre leur niveau, travailler comme ils étaient avant et ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Il faut remettre le corps en place. Donc, faites bien, bien attention. Donc, Sébastien, vas-y, cool, prends ton temps, fais-toi plaisir deux fois par semaine pendant deux, trois mois et tu vas voir ton corps va l'accepter. Il aura le temps de récupérer pour ne pas te blesser et à partir de là, tu pourras peut-être accentuer la cadence, passer à trois cours et tu verras, tu adapteras. Mais en tout cas, je te souhaite une belle reprise et avec plaisir pour les vidéos. Yvan, profitez bien des fêtes de fin d'année. Rendez-vous l'année prochaine avec de nouveaux objectifs, une nouvelle année riche en arts martiaux et en partage. Merci. Merci. Merci à tous. Allez, hop, on enchaîne. Allez, Sophie. Coucou, Sophie. J'ai envie de faire le stage du 14 et 15 janvier, mais j'ai peur pour le niveau. C'est ouvert pour tous. Alors, 14 et 15 janvier à Corbasse. Donc, c'est dans la région du Grand Lyon. Alors, oui, oui, c'est ouvert à tous les niveaux. Après, moi, je m'adapte encore une fois à tout le monde. Il y a de tout. on va faire du travail karaté, on va faire aussi des arts martiaux philippins. Il n'y a pas de club d'arts martiaux philippins sur place. Donc, on est vraiment sur un travail de défense pour les débutants et d'amener des compétences à des karatékas et des pratiquants de self, des compétences, des clés des arts martiaux philippins dans leur travail. Le but, ce n'est pas de leur faire pratiquer comme je peux faire, par exemple, comme je vais aller faire sur Paris, des stages où c'est déjà un club d'arts martiaux philippins. Donc là, le but n'est pas du tout le même. Donc, on va beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément parce que les gens le peuvent. Toujours dans les stages, je m'adapte par rapport aux personnes. Tant que les personnes suivent, c'est bon. Et après, moi, je m'adapte. Je prévois un planning et j'avance. le stage, quand on fait un stage, ce qui est super important, c'est d'y aller et de s'écouter. Le sensei que tu as d'habitude, il te connaît, il sait ce que tu es capable de faire, ce que tu peux faire, combien de temps tu peux le faire, ce que tu ne peux pas faire. Voilà, il te connaît et donc il n'exigera pas certaines choses parce qu'il te connaît. quand tu vas en stage, les gens en face, ils ne te connaissent pas. Les gens qui dirigent les stages ne te connaissent pas. Donc, c'est à toi la responsabilité de faire attention à toi et de savoir qu'à certains moments, tu ne peux pas faire les choses ou que tu n'y arrives pas ou qu'il y a un problème. Donc là, plusieurs options. Quand c'est des cours magistraux, tu n'as pas le choix, tu te débrouilles et tu adaptes. Quand c'est des cours plus ouverts où on donne un travail et après, les gens partent, n'hésitent pas à faire venir l'intervenant, de lui poser la question et lui dire « bon, moi j'ai un problème ou je n'ai pas ça ou j'ai peur de chuter, j'ai peur de me faire mal, j'ai peur de lui faire mal, je ne sais pas faire, on fait comment ? » Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Je le dis quasiment tout le temps à mes stages, les cours maintenant, ils le savent, il n'y a pas de questions bêtes sauf celles qu'on ne pose pas. À un moment donné, on ne peut pas découvrir la solution quand on ne connaît pas. Donc, il ne faut pas hésiter. J'espère que je te verrai sur Corbasse, dans le Grand Lyon, mi-janvier. Et avec plaisir pour les vidéos. Sébastien, lui, il avait pratiqué de 15 à 19 ans et ton papa était prof de shotokan. C'est cool, c'est bien, bon, mais super. Allez, je te souhaite une belle reprise. Merci beaucoup pour tes conseils et ton partage et ton expérience. Avec grand plaisir. Bonsoir, Lionel parle de kumite. J'ai participé à une compétition récemment. Après 25 ans, j'étais incapable de pratiquer mon karaté à cause du stress. Avez-vous des conseils pour gérer ça ? Le stress se travaille en amont. beaucoup, maintenant, tous gèrent le stress grâce au travail de sophrologie, de respiration, de méditation. Tout le monde a du stress. Encore une fois, je sors de la zone karaté, comme ça, ça permet de vraiment remettre les choses un petit peu à leur place. Il y a un des livres derrière, je ne vais pas le chercher parce que je ne sais pas où il est, je vais mettre du temps, sur des grands athlètes qui sont rentrés dans la zone, la zone, le flot, qui disent que ce jour-là, en fait, c'est un jour béni où tout marche, tout ce qu'ils essayent marche. C'est un moment qui prépare très longtemps à l'avance, avant les grandes échéances, des grandes compétitions, de grands défis. Et malgré ça, ils disent tous, tous qu'ils avaient du stress. le stress, on apprend à le gérer, à le dompter et en sortir quelque chose de positif, quelque chose de galvanisateur et non pas quelque chose qui nous bouffe toute l'énergie. C'est pour ça que là, j'arrive à l'énergie et je reviens encore une fois sur le côté corps. De tout à l'heure, il faut un corps fort, solide. Pourquoi ? Parce que dans des situations de compétition et de grands stress mais aussi des situations réelles de sels défenses. Oui, il nous arrive quelque chose. Le stress, l'adrénaline qui monte nous bouffe de l'énergie à vitesse grand V. Et ça, ça ne se compense qu'en ayant une super condition physique. On est obligé d'avoir une super condition physique. le stress d'autre part se travaille en amont en allant de l'avant, en visualisant notre travail, en se confrontant petit à petit, en faisant des tests matchs avec des gens, faire beaucoup plus de combats, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, savoir nos points forts, nos points faibles, c'est avoir une tactique de combat mais ça y va, c'est progressif, ça se travaille vraiment en amont. le stress est présent en permanence. Si vous croyez que moi, je n'ai pas de stress à chaque fois que je me mets devant cette caméra pour vous répondre en live parce que je ne sais pas ce que vous allez me poser comme question et que je dois y répondre et que j'essaye de vous trouver des réponses sensées et qui puissent vous aider, si, c'est pareil. Malgré que ça fait 40 ans que je pratique les arts martieux, j'ai toujours ce petit stress et ça fait deux ans et demi quelque chose comme ça que je fais des lives et ça n'empêche pas, j'ai quand même ce stress. là, ici. Mais le but, je le gère bien. Je le gère bien dans le sens où il est motivateur. Et moi, il me motive parce que j'ai appris à le gérer parce que j'ai fait de la compétition pendant très longtemps. Mais le stress, ça se gère, ça se gère, ça s'apprend à se gérer, c'est reconnaître les signes et y aller progressivement encore une fois et essayer de s'écouter, d'avancer. Bon courage. C'était même compliqué pour toi de réfléchir. Oui, mais en même temps, en combat, c'est situé dans la zone rouge et tu ne peux pas réfléchir. Tu es juste dans une zone de réaction et tu es dans la zone rouge. Tu es dans la zone rouge où tu ne fais que ce qui te vient sur le moment et puis voilà. Et tu ne peux pas avoir un coup, deux coups, trois coups en avance parce que tu es dans la zone rouge. Il faut que tu sois avant et il faut éviter d'être dans cette zone rouge pour éviter de ne plus pouvoir réfléchir, être libre là-haut, d'avoir l'esprit plus libre, tranquille, pour qu'il puisse jaillir tranquillement. Comme on dit souvent, c'est mouchine, l'esprit vide. Mais ce n'est pas l'esprit vide où il n'y a plus rien. C'est là où notre esprit n'est pas attaché sur quelque chose en particulier et ça, c'est super important qu'il puisse être libre complètement, comme je disais tout à l'heure, libre des contraintes, libre de la technicité, libre de la tactique, libre de tout en fait. C'est d'avoir un esprit complètement détaché et qu'il puisse errer là où il a envie. Et c'est là où je rejoins les écrits que je vous disais tout à l'heure des grands champions qui ont atteint ces zones de flot. C'est ça, c'est ce qu'ils ressentent. C'est cette liberté totale de corps, d'esprit et où la technique jaillit naturellement. Léa, pas de questions, mais j'admire tout ce que tu fais pour tes élèves, de la passion et que tu arrives à transmettre même en non pratiquant. Bonne fête de fin d'année à toi et à ta famille. Merci beaucoup Léa. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne fête à toi aussi et au tien. C'est super, on arrive à la fin. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire une fois que le live est fini, même si ces vidéos ne sont pas faites pour être vues des milliers de fois. De toute façon, ce n'est pas le but, c'était de pouvoir répondre à vos questions. Même si des gens peuvent le réécouter après et retomber sur des points qui leur parlent, en fait, que ça leur parle, tant mieux. mais le but de ces vidéos, ce n'est pas de faire des milliers de vues. Voilà, c'était vraiment pour échanger avec vous, de pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. Attends. Mac, sur Toulouse, il y a des juges de passage de gras dans tous les styles de karaté. Je sais qu'on en a beaucoup. On en a beaucoup. Mais je ne sais pas s'il y en a de tous les styles. Parce que, bon, après, les styles, je crois qu'ils, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y en a une quarantaine de répertoriés à l'FFK. Donc, je ne pense pas qu'il y ait les 40 styles qui soient répertoriés, mais les majeurs, je pense qu'ils sont là. Sur la Haute-Garonne, normalement, il doit y avoir tout le monde. Je pense. Mais ce n'est pas certain. Après, s'ils n'y sont pas, il faudrait peut-être bouger ceux qui n'y sont pas dans certains styles et de leur dire aux responsables, aux gradés, aux sensei, de s'investir pour les élèves du style en question. Merci beaucoup. À très, très bientôt. Bon, j'espère que tout ira bien pour vous. On se retrouve lundi pour un nouveau live. Je serai avec Bernard Pogam. On discutera de karaté et les seniors. Il a une super section avec les seniors qui cartonne. Il nous donnera plein d'informations de comment il fait, comment il y en est révélé, tout simplement. C'est sur l'étude aussi de son sixième et de son septième d'âne qu'il a fait des écrits. On va en discuter. Ça va être super intéressant. On a discuté pendant une heure l'autre jour. Ça va être super intéressant. Rendez-vous lundi 26 à 21h ici, sur cette chaîne. Merci beaucoup. Si tu n'es pas déjà abonné, clique. Si tu es abonné, like la vidéo si tu es encore là avec moi après plus d'une heure. Merci beaucoup. à très très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Et quoi d'autre ? Et voilà, c'est parti. Allez, ciao.